...d'ouvrir la semaine du Festival des Arts et des Mai par sa traditionnelle exposition, même si cette année l'entrain n'est pas le même. Une amicale laïque n'est pas une association comme les autres, et chaque fois que l'occasion m'est donnée, je me plais à rappeler ses valeurs. Diffusion de la pensée laïque et défense des institutions laïques existantes. Établir un lien entre les familles et l'école. Prolonger l'oeuvre scolaire en promouvant l'éducation populaire, par l'organisation de loisirs, de pratiques sportives et de toute activité. Renforcer la solidarité morale de tous les habitants. L'amicale laïque évolue. Les bénévoles animateurs d'activités sont de moins en moins nombreux, ce qui veut dire que les ateliers danse, yoga, pilates, gym, roller, aides aux devoirs sont assurés par des professionnels. Seuls les ateliers photos, tricots, créations manuelles sont assurés par des bénévoles, que je remercie pour leur engagement. Par exemple, il y a 5 ans, tous les cours étaient assurés uniquement par des bénévoles. L'amicale laïque a signé une convention avec itinérance culturelle en Terra Saunet, afin de vous présenter des spectacles de haut vol, choisis en collaboration avec l'agence culturelle départementale. Merci à sa présidente, Françoise Baril. L'amicale laïque continue à proposer de nombreuses manifestations et ateliers aux adultes, mais également aux enfants, et notamment un spectacle de Noël, une sortie à la journée, des activités ponctuelles. Tout ceci dans le but de leur permettre de participer à des activités auxquelles ils n'auraient pas forcément eu accès, et de le faire à un prix accessible à toutes les familles du fait de la participation financière importante de l'amicale laïque. Je tiens à remercier Marie-Claire Hertz, qui a assuré toute l'organisation de cette exposition, comme les autres années, dans des conditions particulières pour elle cette année. Merci également aux personnes qui vont assurer la surveillance de cette exposition toute la semaine. Merci à l'engagement sans faille des membres du bureau et des sympathisants de l'amicale laïque qui répondent toujours présents. Merci bien sûr également aux artistes et artisans. Merci à tous d'être là. Je donne la parole à Marie-Claire. Alors je dis d'abord bonjour à tout le monde parce que je suis sûre que j'en oublie. Après je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux et de... Comme je vous ai... J'ai fait un appel en faisant les invitations de venir... Comme je vous ai appelés... Excusez-moi, je suis un peu émue. Je vais d'abord dire merci aux bénévoles, tous les bénévoles qui m'aident et qui m'aideront toute la semaine pour tenir cette exposition. Ensuite je remercie aussi les employés de la mairie qui m'ont aidé, entre autres Mathias qui m'a beaucoup aidé. Après je remercie les exposants. Je vais les nommer un par un et je vais leur demander de s'approcher près de moi. Comme ça je vous présente les exposants. Donc je commence par l'invité d'honneur qui est M. Madebos, Patrick. Est-ce qu'il pourrait s'approcher s'il vous plaît ? Après Amiach, Christine Laure. Ah oui, mais c'est les peintures. Ah, je n'ai pas dit les peintres. C'est les peintres que je vous présente. Vous voyez, je mélange tout déjà. Bon, Mme Chacor, Yamina, elle n'est pas là, elle est absente. Mme Laborde, Marie-Thérèse. Mme Lacaze, Sylvia. M. Marou, Marie-Anique. M. Maribolidi. Osadira, Olga. Gréberot, Manon. Et Roulan, Myriam. Après, c'est les artisans. Alors, elle fait de la mosaïque. C'est Arsanuturi Amélie. Bon, alors là, j'ai une demoiselle sur l'invitation que j'ai appelée hier soir. Elle s'est trompée de jour, donc elle n'est pas là. Brand Samuel. Ah, il n'est pas là non plus. Il s'est excusé. Claverie Françoise. Je m'excuse, mais M. Brand, c'est notre petit verrier. Il n'est pas là. Il a dû s'absenter. Et là, Claverie Françoise, elle fait de la dentelle en papier. Ce que vous voyez, Bélo, là. Après, Derson Dominique, elle fait de la poterie. La serre Martine Pachorque. Elle me remplace, cette année. Mas Dupuis, Muriel. Et après, notre photographe qui anime le cours de photos au Lardin par l'amique à laïque, Mazin Daniel. Voilà. Alors, je passe la parole à qui, maintenant ? Merci encore, Cita. À toi, Francie. Merci. Donc, alors, tout d'abord, Mme la présidente, Mme la présidente de l'amique à laïque, Mesdames et Messieurs les élus, Mme la représentante du département, M. le président de la communauté de communes. Voilà, donc, comme chaque année, nous sommes ravis de démarrer cette semaine festive par cette exposition. Donc, vous l'avez vu, elle est de qualité et ils sont nombreux. Et donc, je les en remercie de venir exposer chaque année. Il y a un petit renouvellement, mais c'est toujours une exposition de qualité. C'est très bien de pouvoir montrer, effectivement, ce que l'on fait et ce que l'on peut faire dans nos milieux ruraux, parce que souvent, on dit que la culture, c'est pour les urbains, mais la culture, c'est aussi pour les ruraux. Voilà. Et donc ça, on y est beaucoup attaché. La municipalité, vous l'avez compris depuis qu'on est en place, donc je crois qu'on a montré qu'on a attaché beaucoup d'importance à tout type d'art. Et donc, la transition me permet de vous dire qu'en même temps, aujourd'hui, moi, je suis là aussi pour démarrer. Donc, le festival qui est aujourd'hui, ça fait la troisième année maintenant, bon, on a démarré pendant le Covid. Bon, c'est comme ça, il fallait bien démarrer un jour. Et donc, ce festival est le festival des arts et des MES, M-E-T-S. Voilà. Donc, vous avez le programme qui est posé sur la table. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, il y aura, ça commencera par de la musique avec, donc, les Goleman, enfin, le batteur de Goleman et toute son équipe. C'est lundi soir. Mardi soir, il y aura du théâtre avec Jean-Baptiste Siosa. Et nous aurons la grande chance d'avoir M. Jean-Christian Frécinet. Je pense que le nom ne vous dit pas grand-chose, mais si je vous dis les Beaudins, je pense que vous avez compris. Voilà. Donc, il sera au Lardin. Mardi soir, mercredi soir, donc, ça sera le marché gourmand sur la place du Lardin. Jeudi soir, un peu de repos parce que je pense que les équipes, en auront bien besoin. Vendredi soir, pour la première fois depuis un certain temps, donc, le renouveau avec le bal des pompiers qui revient. Samedi soir, ça sera le spectacle cabaret. Et dimanche soir, il y aura la clôture avec le feu d'artifice que nous n'avons pas pu tirer l'année dernière. Donc, je vous conseille de venir le voir. Il devrait être pas mal puisque, bon, voilà, il y a eu un report de deux années. Voilà les festivités que je peux vous annoncer. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir au Lardin. Merci d'être venus aussi nombreux. Et puis, que la fête commence malgré, effectivement, un contexte qui est ici un peu particulier. Mais j'espère qu'on amènera un peu de joie dans les cœurs de nos salariés papetiers. Ce qui n'empêche pas qu'on continue le combat. Vous le savez, nous sommes les premiers à aller à leur côté. Et ça, on ira jusqu'au bout. On l'a toujours dit. Mais malgré tout, il faut aussi continuer à vivre. Et je crois que ces gens-là ont aussi besoin de se changer un peu les idées. Et c'est aussi pour eux. Voilà, cette semaine-là. J'espère qu'ils pourront aussi en profiter et penser aussi à autre chose. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un très bon festival au Lardin. Merci de votre présence. Donc, je passe la parole au président de la communauté de communes. Madame le maire, madame la vice-présidente du conseil départemental, madame la présidente de l'Amicale Laïque et toutes ses collaboratrices qui ont organisé cette exposition, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Donc, cette semaine devient un moment incontournable de la vie de notre territoire. et depuis des années, cette fête commence par cette exposition où il y a toujours des artistes de qualité. Donc, félicitations à tout le monde. Aux artistes, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'expo. A tous ceux qui l'organisent. Alors, la communauté de communes a beaucoup de chance. Elle a de nombreux artistes de haut niveau sur son territoire. Il y a des municipalités qui mettent beaucoup d'énergie dans l'animation de leur commune et la communauté de communes s'en félicite. Simplement, les conseillers départementaux, on a deux cantons ici. Il y a le canton du Terrasonnet, sur la communauté de communes, dont Régine est l'élu, et le canton du Haut-Périgord-Noir où, avec Francine, nous sommes les élus. Ce qui veut dire que tous les soirs, c'est à la fois agréable, mais c'est aussi un peu l'envers du décor. Tous les soirs, on est mis beaucoup à contribution et on n'a pas fini encore. Rien qu'hier soir, il y avait quatre manifestations sur notre territoire. Il y avait à Aja la troupe Orgma, c'est comme ça que ça s'appelle, Orgma, qui sont des artistes, des comédiens de haut niveau. Après, il y avait ici, au Lardin, par la RESS, une conférence sur l'industrie et la défense de l'environnement, les problèmes d'énergie et les problèmes de transition énergétique. C'était très intéressant, avec M. De Royer, qui est le PDG d'Air Liquide. Deux jours avant, d'ailleurs, il y avait Nicolas Gerbi, de la Bachelry, qui est le patron de la boîte de Périgueux à Cofidur, qui est aussi une entreprise importante, qui nous parlait aussi du management des entreprises. Donc, c'était hier soir, la deuxième manifestation, mais qui recommençait ce qui s'était déjà passé dans la semaine au Lardin. Après, on est allé à Saint-Agnan-Hautefort, où il y avait aussi une soirée musicale et de repas gourmands, puisque notre spécialité ici, c'est les repas gourmands. Alors, on prend quelques kilos, mais c'est sympathique. Après Saint-Agnan, on est allé à Terasson, où il y avait les nuits nocturnes des artisans d'art, avec toute l'animation de la vieille ville. Donc, voilà pour une soirée. Et c'est comme ça pendant deux mois. Donc, merci à tous ceux qui animent ce territoire. La communauté de communes accompagne financièrement, ici comme ailleurs, cette semaine, et est très contente de participer, à accompagner les municipalités et les associations dans le dynamisme de nos territoires. Tu l'as dit, l'économie est importante. La communauté de communes, et je me répète souvent, a deux priorités. Un, c'est l'économie. Et Francine est la vice-présidente en charge de l'économie. Donc, elle a la lourde charge de pérenniser, et tu l'as dit, il y a quelques nuages noirs de pérenniser les activités sur notre territoire, et nous avons beaucoup d'entreprises. On voudrait les garder et développer des zones d'activité pour en installer d'autres. Donc, l'économie est la base de notre fonction et de nos activités. Et après, c'est les services à la population. Et dans les services à la population, il y a les aides à domicile, il y a le portage de repas, il y a beaucoup de choses, les centres d'accueil et de loisirs, mais il y a aussi la culture. Et Régine est vice-présidente dans ce domaine. Donc, la culture, tu l'as dit, ce n'est pas fait que pour les urbains, c'est fait pour tout le monde. Il faut qu'on crée des emplois, il faut qu'on crée de la vie et de l'animation. Et le Lardin, il participe à la taille de cette commune qui est donc la deuxième commune de notre territoire. Voilà, donc vive le Lardin, vive la vie associative, et vive cette semaine qui s'annonce intéressante et que tu viens de le présenter. Mesdames et messieurs, Alors, je vais vous donner des titres de chacun d'Escalité. Donc, je suis toujours très, très heureuse d'être ici au Lardin. Et tout d'abord, je voudrais vraiment féliciter tous les artistes et tous les bénévoles parce qu'organiser, et tout le bureau, Marie-Claire, etc., pour organiser une telle exposition avec la qualité qui y est présente. Ce n'est pas rien. C'est du travail de petites mains depuis très longtemps. Et je voudrais vraiment saluer ce travail-là. Alors, les artistes, on voit qu'ils se renouvellent, mais aussi, on a le plaisir de retrouver des gens que l'on connaît, des amis. Et c'est bien agréable aussi. Et c'est justement le fait de côtoyer des artistes, comme on dit, locaux, mais ça n'a rien de péjoratif, je peux vous l'assurer. Et justement, des artistes qui rayonnent un petit peu plus loin. Et c'est justement cette espèce de mélange qui fait la qualité d'une exposition telle que la vôtre. Donc, moi, je voulais aussi saluer l'Amicale Laïque. Et merci, Madame la Présidente, d'avoir rappelé les objectifs de l'Amicale Laïque et de tout ce que fait l'Amicale Laïque, parce que je crois que dans des temps un petit peu plus troubles et un peu plus noircis, un peu plus gris, on va dire, ces liens sociaux et les associations comme l'Amicale Laïque et toutes les associations qui sont là servent vraiment à passer des difficultés et mettre un petit peu de miel, je veux dire, sur ce lien social qui permet de porter des choses tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, je voulais revenir, comme l'a dit Francine et mes deux collègues, Francine et Dominique, je voudrais revenir un peu sur la politique culturelle départementale. Ça a déjà été évoqué, donc je passerai très vite, mais il y a deux choses au moins qui sont très importantes pour nous. Les festivals, la période estivale, les accompagner, c'est une chose. Ça, c'est de l'attractivité touristique, c'est presque de l'économie aussi touristique et culturelle et on en a besoin. C'est indéniable. Mais ce qui est important aussi, c'est que la culture, elle soit toute l'année et c'est vos associations aussi qui le portent. Itinérance en Thérassonnée, par exemple, etc. Et de se mettre tous ensemble pour justement porter cette politique culturelle, territoriale et locale, le Conseil départemental est là vraiment pour vous accompagner. et c'est des dispositifs que l'on mène avec la communauté de communes, bien sûr, pour justement que toute l'année, cette vision et cette vie culturelle soient présentes sur nos territoires. C'est bien pour les touristes, mais c'est bien aussi pour les habitants et c'est très important sur toute l'année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être présent sur tout le territoire, c'est-à-dire aussi bien en urbain, dans les villes, parce qu'il se fait de très belles choses en ville, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Et sur nos territoires ruraux, c'est très, très important que le département puisse aider, justement, à ce que cette vie associative et culturelle soit encore plus facilitée et soit encore plus présente. Donc vraiment, comme dit Germain Perrault, le président, partout et pour tous, partout sur tout le territoire et pour tous, c'est-à-dire des plus jeunes jusqu'aux plus anciens et sur toute l'année. Voilà ce que nous avons envie de porter et que nous partageons, quelles que soient les sensibilités, de toute façon, nous partageons cette volonté de porter cette politique culturelle dans tout ce département de la Dordogne. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Après, je vais peut-être vous surprendre parce que quand je vais dire la lardinoise que je suis, non, je n'habite pas le Lardin, mais j'y suis née. Et je sais combien la vie au Lardin, être née au Lardin, vivre au Lardin, c'est lié à une usine, c'est lié aux papeteries, c'est lié au papier, au papier condat. Et donc, vous vous doutez bien que personnellement, aussi bien que le conseil départemental, c'est un soutien total auprès de mes deux collègues et de Mme le maire, bien sûr, sur toutes les actions qui peuvent être faites. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite une très, très belle semaine festive, solidaire, avec un temps magnifique. Je suis certaine que le soleil va revenir. N'est-ce pas ? Bonne... Trop chaud, oui, mais bon, ça, c'est d'autres inconvénients. Bonne semaine, bonne exposition et encore bravo à tous. C'est ce qu'on parle de ce que je suis en train de vous dire. Donc je tiens à remercier le département pour son soutien financier et la communauté commune pour leur soutien financier pour l'organisation de ce festival. Voilà, parce qu'il faut aussi, vous le savez, un peu d'argent pour organiser tout ça. Un grand merci à toutes ces collectivités qui nous aident, comme tu l'as dit, non seulement nous, mais dans tout le département et la communauté commune le fait aussi, sur tous les territoires. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais compenser un oubli madame Gadré-Véronique qui a exposé des toiles ici. Voilà, elle a été oubliée, donc si elle veut bien nous rejoindre. Merci. et je voudrais appeler maintenant madame Paulette Laroche. S'il vous plaît, Paulette, Paulette, tu es attendue parmi nous. Si tu veux bien venir jusqu'ici. c'est comme ça, tu verras, on va t'expliquer. Et oui, mesdames et messieurs, Paulette m'a fait part l'autre jour de son vœu d'arrêter l'atelier couture qu'elle anime depuis plus de 40 ans. donc voilà, si vous avez eu peut-être l'occasion d'apprendre à coudre, si vous avez vu des costumes, certainement qu'ils avaient été fabriqués par Paulette et son atelier pour les écoles également. Marie, pardon, Paulette s'est vraiment engagée depuis 40 ans. Elle a donné beaucoup de son temps et c'est pour ça que nous avons plaisir aujourd'hui à lui rendre hommage. Voilà, donc si vous voulez bien l'applaudir parce que franchement son investissement et tout le temps qu'elle a donné aux autres est important. Voilà, donc pose-le peut-être sur le... Je vais te donner le micro. Voilà, on va poser. Tiens, si tu veux nous dire quelques mots, Paulette. Je veux dire que ça a été très agréable de passer 40 ans avec la rencontre de beaucoup de gens qui venaient de... pour recommencer, Paulette. Recomence à parler où tu n'as pas entendu. Il faut bien mettre le micro. Oui, oh bien. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire qu'on a passé 40 ans tous nos lundis ensemble avec Marie-Claire et puis d'autres et que c'était très agréable et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce temps donné aux autres. Merci. Alors maintenant, si vous le voulez, on va prendre le pot de l'amitié. Voilà. Merci à vous. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. Donc, écoutez, c'est un festival. Donc, c'est le festival des Arts et des Mets que l'on a initié depuis trois ans. Donc, on avait démarré dans le Covid, on n'a pas eu beaucoup de chance et on espère que cette année, voilà, sera l'année vraiment phare puisque, bon, bien évidemment, il y a le contexte économique que l'on connaît sur le Lardin mais comme je l'ai expliqué, donc, il faut continuer à vivre malgré tout et je pense qu'aussi, tous ces salariés ont besoin aussi de changer un peu les idées et de penser un peu à autre chose et ça va, j'espère, un petit peu les aider dans ce sens-là mais malgré tout, on n'oublie pas et on est toujours derrière eux et le combat continue. Non. Non, 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 on ne baisse pas les bras et on sera toujours à leur côté mais bon, je pense qu'ils l'ont bien compris, ils le savent bien. Alors, cette semaine du festival, c'est le festival des Arts et des Mets donc aujourd'hui, ça commence effectivement, on l'a vu par l'exposition donc de l'Amicale Laïque avec de l'artisanat de très bonne qualité, beaucoup d'exposants, voilà, donc on est très très contents. Comment ? Oui, il faut venir la voir, bien sûr. Voilà, donc lundi, ça va démarrer lundi soir donc on a le plaisir d'accueillir le groupe en passant avec donc le batteur de Goldman donc qui est un voisin, Jeff Gauthier qui est à Bars et qui nous fait le plaisir de venir au Lardin cette année. Voilà, donc venez nombreux, je pense que ça vaut le coup, il a déjà beaucoup travaillé dans le coin donc notamment sur Terrasson sur les dernières années. Voilà, et c'est vraiment aussi des musiciens de qualité et donc je conseille à toutes et à tous donc de venir. Et avant, il y aura un autre groupe qui est un groupe dont l'animateur est du Lardin, voilà, donc Bruno Géraud donc voilà, venez le soutenir en tout cas et les encourager. Mardi soir, donc on retrouvera le festival Rêve en Vézère avec Jean-Baptiste Chossa donc du théâtre et on aura le plaisir donc de terminer ce festival et pour la fin, il nous a fait l'honneur d'avoir un invité de marque qui est Jean-Christian Frécinet. Le nom ne parle pas beaucoup mais si je vous dis le monsieur des Beaudins je crois que tout le monde nous connaîtra. Le fils, voilà. Donc voilà, donc il sera au Lardin et donc venez, venez nombreux, c'est gratuit donc c'est un spectacle donc ouvert à toutes et à tous. Voilà, donc ça, ça sera le mardi. Le mercredi soir, on aura le traditionnel marché gourmand donc sur l'ensemble de la place et sur la RD 6089 puisque vous savez que l'on coupe pour l'occasion la RD 6089. Voilà, donc c'est en toute sécurité pour les enfants. Donc ça, c'est important à préciser. Le jeudi, on va souffler un peu. Oui, pardon, oui, le marché est animé par la bande à benne. Voilà, donc il met toujours beaucoup d'ambiance et ce marché est réservé aux commerçants du Lardin exclusivement. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait mis en place pendant le Covid pour les aider et qui continue et donc voilà et je crois qu'aussi dans ce temps un peu compliqué, je crois qu'ils ont aussi besoin d'un coup de pouce donc on ne change pas absolument, absolument, c'est quelque chose qui permet effectivement puis bon, c'est sur ce déjeuner ou dîner, pardon, sur la RD 6089, voilà, je crois que les enfants ils sont contents, voilà, ils n'en croient pas leurs yeux, ils disent ah ben c'est pas possible, voilà. Donc, ça c'est le mercredi, le jeudi, on va faire un petit break parce que je crois que toutes les équipes d'animation, les équipes donc ont besoin de souffler un petit peu. le vendredi soir on aura le plaisir de retrouver le traditionnel Balle des Pompiers qui avait été interrompu depuis quelques années donc l'amicale des Pompiers nous fait l'honneur de remettre donc ce Balle des Pompiers donc le vendredi soir. Le samedi soir on aura le traditionnel je vais dire maintenant puisque ça fait plusieurs années donc le spectacle Cabaret et le dimanche soir le traditionnel Feu d'artifice voilà, donc qui sera tiré sur le stade. Voilà, je crois qu'il y en a pour tous les goûts tous les arts sont représentés et donc venez nombreux on vous attend et on sera ravis de vous recevoir au Lardin. Voilà. C'est ça, donc c'est une association qui est, c'est une semaine festive qui est organisée par l'initiative de la municipalité mais avec toutes les associations toutes celles qui ont bien voulu participer les buvettes sont souvent tenues par des associations qui n'animent pas qui n'ont pas d'animation donc que ce soit le rugby, le basket, etc. Voilà, donc je remercie et c'était le but du jeu c'est de faire participer l'ensemble des associations. Voilà, donc écoutez, voilà, je vous souhaite en tout cas le beau temps sera au rendez-vous ce qui est important aussi pour ce genre de manifestation. Oui, il y a deux événements sur le stade ensuite il y en a une sur la place Henri Fort on a essayé de délocaliser et de servir un peu tous les coins de la petite ville du Lardin. Voilà, et donc il y a un droit pour tous les goûts et sachant que cette semaine là il y a eu à Saint-Lazare donc organisé par l'ARES également des conférences donc Saint-Lazare n'a pas été oublié. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire, de faire vivre un petit peu et de montrer parce que justement il y a des gens qui n'étaient jamais venus à Saint-Lazare et qui ont découvert non seulement l'ARES au travers de ces superbes conférences mais aussi le musée d'industrie qui était ouvert lors de ces conférences. Voilà, c'est ça, donc venez nombreux on sera ravis de vous accueillir. Merci.